bonjour les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituant du 91 et aujourd'hui on rencontre un gilet jaune qui est retraité des métiers de l'informatique et qui voulait partager avec nous avec vous ses connaissances sur les crypto monnaies le bitcoin et comment donc les crypto monnaies la bloc chaîne et la technologie qui est derrière donc la bloc chaîne pour être une voie pour une voie de réflexion pour sortir en fait du système monétaire actuel ou en tout cas être une alternative au système monétaire actuel bonjour citoyens un bien beau gilet le rick en toute matière voilà 91 on voit la justice sociale fiscale climatique bah oui ça on n'oublie pas tribunal attend là juste un petit peu tribunal populaire ou là il ya des politiciens qui vont pas apprécier la tribune constitution transitoire voilà au peuple d'écrire sa constitution et pas aux politiciens merci de de nous partager ces infos sur la crypto monnaie le blog chaîne le bitcoin voit tout le monde entendu parler c'est clair mais c'est on peut se demander enfin comment ça peut c'est quoi le rapport en fait les avec notre combat des gilets jaunes donc ce qui se passe c'est que les gilets jaunes les gilets jaunes comment dire se mobilisent pour énormément de choses mais il ya une parmi toutes ces choses là des choses qui relève de l'économie qui relève de la finance qui relève du système financier bancaire le l'euro on sait que c'est une monnaie qui pose des problèmes qui nous appauvrit parce qu'elle est surévaluée par exemple par rapport à l'économie française parce qu'avant on avait le front et on pouvait dévaluer le front on a perdu notre souveraineté monétaire et sans souveraineté monétaire pas de souveraineté politique et sans souveraineté politique pas de démocratie c'est qu'il fallait démontrer avec le front cfa aussi c'est la même chose on a le problème de la souveraineté monétaire on a le problème aussi de la dette très lourdement et tout ça c'est un système comment dire qui nous a servi donc il ya pas mal de monde qui essayent de trouver des solutions il ya des solutions qui ont été proposées par exemple avec des monnaies locales ouais on en parlait la dernière fois la racine la pêche une monnaie pour paris c'est une monnaie locale de l'essentiel il ya le sel le jeu c'est tout un principe de monnaie locale qui ne dépend pas des banques alors c'est sur une base associative c'est ça plutôt sur une base associative et le principe c'est souvent un registre dans lequel on note le montant que chaque personne et c'est en fait c'est fait pour booster la production locale et le commerce local voilà le principe il faut bien comprendre que le principe de la monnaie c'est que elle draine la richesse d'accord on a aujourd'hui en délocalisant la monnaie nationale le franc qui était basé en france on le délocalise à l'union européenne et bien on a élargi la zone géographique dans laquelle la monnaie s'établit et donc on appauvrit inévitablement on appauvrit tout ce qui est autour du centre la c'est la périphérie allemagne voilà le centre c'est l'allemagne c'est paris et donc tout le reste est appauvri parce que la grèce chypre l'istalie l'espagne portugal et ce qui se passe c'est que en créant une monnaie locale qui n'accourt que dans une zone localisée aux petites zones on privilégie du même coup le commerce et les chances de richesses dans cette zone là d'accord pour venir travailler dans cette zone là pour pouvoir commercer dans cette zone là on est contraint les personnes qui viennent de l'extérieur sont contraints d'acheter cette monnaie d'accord voilà mais c'est le principe on peut pas spéculer en plus avec les les monnaies locales enfin toutes ces saloperies sur l'usure et tout c'est pas possible voilà ce qui se passe c'est que comme je disais l'euro ou les monnaies et les fiduciaires ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires sont des monnaies qui sont entachées de biais et qui privilégie les banques donc on a cherché un système qui serait plus plus honnête plus comment dire qu'ils ne souffriront pas de ces biais alors il ya les monnaies locales et dans le même principe dans les années donc 2000 2000 2005 il ya des des anarchistes américains qui qui étaient regroupés qui se sont pensés sur la question de ces histoires de monnaies et dans le dans le groupe de ces anarchistes il y avait des spécialistes en crypto en cryptographie d'accord c'est quoi la cryptographie alors la cryptographie c'est le principe qui consiste à coder un message par exemple pour l'envoyer à quelqu'un de manière à ce que personne d'autre que le destinataire puisse comprendre le message et donc le destinataire doit décoder le message d'accord le message une fois qu'il est codé on parle de crypto d'accord voilà ils étaient donc comment dire ils avaient dans ce groupe d'anarchistes il y avait des spécialistes en cryptographie et donc il ya un groupe ou une personne on sait pas encore qui s'est donné comme objectif de fabriquer une monnaie électronique basée sur les crypto monnaies et qui serait l'équivalent d'une monnaie locale le principe d'une monnaie locale mais qui serait sur internet internet et alors en fait il n'y a pas de billets là tu parles du bitcoin c'est ça c'est purement numérique et donc il n'y a pas de billets il n'y a pas de pièces donc c'est sur le pc ou l'apple ou le smartphone d'accord ce qu'il faut comprendre c'est que les objectifs qu'ils ont ils ont gardé à l'esprit pour faire cette monnaie c'est ne pas dépendre des banques ouais donc ça veut dire ne pas avoir de tiers de confiance je vais parler un petit peu technique de tiers de confiance dans une transaction ça veut dire quoi ça veut dire le gilet jaune pas achète aux gilets jaunes b quelque chose mais il ya une banque qui sert de tiers de confiance d'accord qui va sur ses registres noter qu'il ya eu un versement par carte bleue de telle personne à telle personne ouais donc l'objectif c'était que cette monnaie n'est pas de tiers de confiance première chose deuxième chose qu'elle ne dépendent pas des banques donc qu'elle soit décentralisée ouais et tout faire ça ils ont privilégié un mécanisme de pierre tout perd ce qu'on appelle le réseau pierre tout perd c'est à dire même principe que pour les les partages de musique c'est à dire ça c'est vieux en c'est c'était napster à l'époque c'était les années 2000 roland que chaque ordinateur soit partie du réseau fasse partie du réseau et partage cette monnaie d'accord donc le système de crypto bonnet fonctionne sur un réseau d'accord qui est constitué de tous les ordinateurs des gens qui sont connectés à ce réseau d'accord alors il ya des gens qui nous disent le bitcoin racheté par goldman sachs alors on va y arriver plus loin mais je veux juste développer le il faut bien comprendre que pour utiliser une crypto monnaie il faut comprendre le mécanisme d'accord le mécanisme est loin d'être évident donc moi je me présente pas comme d'autres listes en crypto monnaie est ce que tu es un vendeur de bitcoin en gros la question c'est ça non non c'est juste pour partager de l'info pour monter un petit peu en connaissances sur les crypto monnaie c'est ce que c'est une crypto monnaie d'accord on a on a souvent entendu des appels il faut débancariser il faut sortir votre argent des banques c'est quand même très difficile parce que si on sort de l'argent des banques on va pas le mettre sous le matelas bah il ya des gens qui disaient tout à l'heure dans les commentaires il ya l'or faut acheter de l'or etc comme picsou tu sais il va creuser dans son jardin il met ses pièces d'or pour toi c'est pas une solution ou c'est complémentaire c'est pas une solution très commode je vais pas aller chercher un petit bout de mon lingot pour acheter quelque chose ah t'as des lingots c'est bien déjà donc comment dire donc voilà l'idée c'est ça il faut il faut comprendre le principe pour pouvoir utiliser ces crypto monnaie et donc le principe il est un petit peu basé sur ses monnaies locales même principe que les monnaies locales comment ça fonctionne on a un registre un registre c'est quoi c'est comme une espèce d'annuaire avec des cases d'accord et dans ces cases il y a un chiffre ce chiffre représente de l'argent du bitcoin d'accord si tout ça c'est crypté et cette case elle contient un chiffre 2 ça veut dire que dans cette case il ya deux bitcoins cette case elle contient 5 ça veut dire qu'il ya cinq bitcoins c'est le principe et ce registre là qui contient tous ces bitcoins il est partagé sur tous les ordinateurs tout le monde peut lire mais pour que le détenteur de ces bitcoins soit protégé et que personne ne vienne prendre ce qu'il ya dans son coffre-fort virtuel quoi franchement dans ce coffre-fort virtuel il fallait un système c'est le système qui est basé sur la cryptographie donc on appelle la cryptographie asymétrique c'est quoi la cryptographie asymétrique c'est un système assez complexe qui est utilisé d'ailleurs dans les cartes bancaires d'accord c'est même principe comment dire avec les cartes bancaires c'est un cryptage où on a une clé de cryptage qui est privé d'accord et une clé de cryptage qui est publique ok à la différence d'un système symétrique donc double clé voilà ça double clé l'avantage c'est que la clé publique on peut la diffuser ça permettra pas de décoder le message d'accord elle sert à quoi alors si tout le monde peut l'avoir la clé publique alors ce qu'il faut comprendre c'est que il ya deux utilisations et deux sens de fonctionnement premier sens un utilisateur veut envoyer un message à moi il veut m'envoyer un message il veut personne ne le lisent il lui suffit d'aller chercher ma clé publique ta clé publique à toi ma clé publique tu la connais d'accord elle est disponible il crypte son message avec la clé publique et il me l'envoie comme moi j'ai la clé privée je suis le seul à l'avoir il y a que moi qui peut le comprendre le message qui peut le déconner mais là tu passes par un logiciel en fait pour alors c'est le logiciel qui a par exemple dans les messageries quand vous envoyez un message et que vous voulez accepter votre message vous mettez un certificat ce qu'on appelle d'accord c'est un criptage asymétrique ok l'autre comment dire l'autre fonctionnement c'est le fonctionnement dans l'autre sens c'est à dire que je peux moi en utilisant la clé privée coder un message et l'envoyer à un destinataire ouais personne pourra lire ce message ouais mais par aussi par contre tout le monde pourra lire ce message en utilisant la clé publique toi je suis perdu là tu envoies tu m'envoies un message à moi en le codant avec la clé privée ouais c'est la seule manière de prouver que c'est bien moi qui l'a envoyé ah c'est de l'authentification alors d'accord l'authentification d'accord pour confirmer que l'auteur du mail est bien cette personne mais là ton message il n'est pas il n'est pas crypté alors non il est il est signé avec ma il est authentifié mais il n'est pas crypté parce que tu as utilisé ta propre clé privée tout le monde peut décoder d'accord ok bon c'est bien c'est technique ça nous change du ph de saint arnaud là est ce qui se passe donc ce système de crypto monnaie fonctionne sur ce principe là le coffre est protégé le coffre le coffre est identifié par une adresse d'accord une adresse quoi email non non c'est une c'est une clé publique ok ouais on peut en utilisant cette clé publique lire le contenu mais on ne peut pas tu as sur ton compte on parle du bitcoin comme exemple et première monnaie crypto monnaie c'est ça c'est la première d'accord je reprends mon registre ouais il ya des coffres ouais ces coffres ont une adresse d'accord cette adresse en fait c'est une clé publique ok ça va ouais ouais on peut en utilisant cette clé publique lire le contenu mais on peut pas le sortir donc on peut savoir combien de bitcoin tu as sur ton compte sur cette adresse d'accord sur cette sur cette clé publique là d'accord on peut aussi ajouter de l'argent c'est à dire payer quelqu'un un commerçant il met sa clé publique d'accord si on doit lui donner quelque chose à une association elle veut qu'on lui fasse un don ouais mais sa clé publique d'accord sur son site ouais et à ce moment là on peut aller remplir mettre des bitcoins sur cette clé d'accord mais et on est ce qu'on peut savoir combien il a de bitcoins sur ce oui en plus d'accord et c'est public c'est pour ça que je disais c'est un réseau distribué d'accord et pour interroger ce réseau il faut aller sur un site qu'on appelle un explorateur de bloquer à d'accord par contre et c'est là qu'il faut bien comprendre c'est que le seul qui détient la clé privé c'est le propriétaire de ce coffre d'accord ce n'est que lui qui peut enlever une partie ou toute ou la totalité de ce qu'il y a à cette adresse mais il enlève pour en faire quoi pour en transformer en euros il va l'enlever par exemple d'accord pour les envoyer à quelqu'un d'autre d'accord ok pour payer quelqu'un d'autre ok voilà c'est complexe quand même mais on avance alors les adresses il faut comprendre que c'est c'est un comment dire c'est pas un simple chiffre c'est un code avec un nombre de caractères assez grand d'accord il ya un nombre de combinaisons absolument monstrueux astronomique et pour pouvoir manipuler ces clés ou cette adresse on les transforme en qr code je pense que tout le monde a déjà vu un QR code ouais 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 d'accord donc là je vais vous montrer ici un exemple donc en fait ça marche comme ça ça marche via des qr codes voilà vous avez la paire de clés qui est là ouais alors explique nous la share c'est ici à gauche vous avez la clé publique on appelle aussi l'adresse ça correspond à l'adresse de la case dans le registre d'accord donc là c'est grosso modo c'est le commerçant qui met ce qr code il met celui là pour qu'on le paye à cette adresse là d'accord ok si vous voulez savoir combien il ya là dedans ouais vous allez sur l'exploratoire de bloquer ouais vous lui mettez ce code là il va vous dire il ya tant de bitcoins là le gars c'est un milliardaire en bitcoin voilà par exemple il ya des adresses qui sont célèbres dans le monde du bitcoin parce qu'elle contient des nombre de bitcoins énorme et on sait pas qui les qui est bien sûr on sait pas qui d'accord ok voilà et à cette adresse attend donc c'est toujours cher voilà qui est public est associé une adresse une pardon une clé privée qui est détenue par le propriétaire et qui est confidentielle il faut surtout pas la présente la présente et donc là mais là tu la montre à tout le monde là parce que c'est ton compte bien bien comme ça ah oui donc là il n'y a plus rien parce que je pense qu'elle n'a jamais utilisé jamais été utilisée d'accord voilà et donc le propriétaire détient cette clé là alors la clé la clé il faut qu'il faut voir le chiffre qui est ici ça c'est l'adresse d'accord vous voyez que c'est pas un simple chiffre ouais c'est beaucoup plus grand qu'un simple chiffre et la clé privée c'est un chiffre encore plus grand ouais voilà mais alors tu m'as dit comment on décode ça ce qr code on décode via un explorateur bitcoin c'est ça ou un explorateur voilà un explorateur de blocs chènes un explorateur de blocs chènes tu as des noms de ça d'explorateur de blocs chènes oui c'est gratuit alors l'exploitant de blocs chènes je vais donner celui ci par exemple c'est le plus simple c'est le bloc chènes point info d'accord vous tapez blocs chènes point info vous allez scanner ce code cette adresse là d'accord et vous pouvez vérifier si c'est le compte de macron et la milliardaire derrière d'accord vous allez voir sur cette sur cette explorateur vous allez voir combien l'adresse contient le bitcoin et quelles sont toutes les transactions qui sont passées sur cette adresse ou là d'accord la totalité c'est bien transparent quand même d'accord et normalement si tout se passe bien vous verrez qu'il ya eu zéro transaction sur cette adresse d'accord les publics et les communes mais en fait si des gens veulent te verser de l'argent surtout pas ici avant parce que c'est pas c'est pas parce qu'il suffit d'aller scanner là ouais et on peut récupérer ça dedans à d'accord ok ok aussi ça va c'est compliqué mais ça va alors ce qu'il faut comprendre aussi une petite chose que j'avais pas dite mais qui est le principe de la clé asymétrique c'est que on génère une clé privée par un système au hasard on va générer une clé qui qui sait où c'est un logiciel mais c'est un explorateur de la chaîne non c'est un autre truc et notamment ça va être les logiciels qui permettent de manipuler les crypto monnaies c'est à dire des portes monnaies des portes monnaies le wallet ce qu'on dit d'accord mais ça c'est ça fait partie des choses que je voudrais développer dans une deuxième partie parce que là il y a trop de choses à dire d'accord donc là je je me suis comment dire donné comme objectif de donner les les clés de compréhension d'expliquer ce que c'est de façon un peu théorique voilà de façon simple que les gens sachent comment ça fonctionne en me disant de toute façon les gens reviendront en arrière pour bien comprendre parce que au niveau de la vidéo ouais deux trois passages peut-être d'accord et donc dans une deuxième partie je pense qu'on pourra rentrer plus dans la pratique les wallets comment on fait une transaction comment on peut acheter des bitcoins voilà je pourrais développer un petit peu d'accord mais le bitcoin on se souvient qu'il y a eu des hauts des basses à spéculer sur le bitcoin c'est peut-être pas une très très bonne idée de parler tout le temps de bitcoin il ya peut-être d'autres choses que le bitcoin non ça fait alors non mais quand comment dire clairement moi c'est une chose qui m'intéressait je voulais savoir comment ça fonctionnait autour de moi il y avait absolument personne qui connaissait donc je m'y suis mis au passage j'en profite ou là le petit bouquin bien fait c'est un bouquin pour démarrer qui me semble très bien fait voilà c'est celui ci il y en a d'autres bien entendu puis il ya énormément de vidéos il ya des youtube heures qui c'est un monde énorme donc de serge rouquine c'est comprendre et utiliser le bitcoin aux éditions 19 et ça permet de comprendre le bitcoin mais aussi peut-être les crypto monnaies les crypto monnaies sont que des variantes d'accord ok je reviens là dessus pour expliquer donc le principe c'est que on génère par un algorithme de tirage au sort fait de pâte pas de tirage au sort d'aléatoire on génère une clé privée ouais donc k w k j enfin bref ça représente si on peut écrire un chiffre ça représente des milliards de milliards de milliards de combinaisons d'accord cette clé avec un calcul mathématique assez complexe qui est un calcul de crypto cryptographie va être transformé par un mécanisme mathématique par un calcul mathématique qui n'est pas réversible c'est pour ça qu'on parle de clés asymétriques d'accord c'est à dire qu'à partir de cette clé privée on peut trouver l'adresse et donc trouver le coffre qui contient les bitcoins donc tu peux retrouver ton coffre en fait c'est ça voilà il suffit d'avoir cette clé on a tout de suite l'adresse donc toi en tant que particulier on va dire que tu es commerçant tu mets ça en public et ça tu le gardes très précieusement alors tu gardes quoi tu gardes un corps un code qr2 qr on peut le garder sous forme d'un qr code et imprimé sur un papier on peut le garder sous forme d'une clé qui a plus qu'à copier coller d'accord caché dans un livre voilà on peut le copier dans un dans un disque dur il y a des gens qui il y a des tas d'anecdotes de gens qui ont perdu leur clé il y a des bitcoins qui sont inutilisables d'accord on estime je sais plus à cent mille bitcoins qui sont qui dorment donc en gros tu es en train de me dire que avec cette ligne de code qui correspond bon là c'est factice mais à une clé privée tu peux être millionnaire ou milliardaire avec ça oui avoir deux euros au fond de la poche tu passes à travers des frontières monsieur le douanier tu montes tes deux euros le guide considère comme un clodo et tu vas dans un autre pays tu traverses la planète et là avec ça tu vas pouvoir il te suffit après d'avoir accès à un ordinateur oui d'avoir accès à quoi un explorateur de blockchain un smartphone c'est tout un smartphone et alors puisque là on est plus dans la pratique pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche j'ai je suis en contact sur facebook avec un norvégien qui a fait un petit peu le buzz à l'époque où le bitcoin prenait énormément c'était fin 2017 c'est à cette époque là d'ailleurs je me suis j'ai commencé à m'intéresser au bitcoin il s'appelle didi taïtu taïtu c'est un norvégien norvégien d'accord on pourrait peut-être le retrouver sur sur facebook didi quoi taïtu un nom comme ça d'accord vous le donner la deuxième partie donc je suis en contact avec lui sur facebook il est parti avec toute sa famille il a vendu tout ce qu'il avait il a partagé tout ce qu'il a tout ce qu'il a obtenu en vendant ce qu'il avait donc ses couronnes norvégiennes en bitcoin euros et en bitcoin moitié 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 d'accord et il est parti faire le tour du monde avec l'accord de sa famille il avait proposé ça à sa famille et il est parti faire le tour du monde ça fait donc on est en 2019 ça fait un an et demi qui fait le monde entier qui donne des conférences sur le sur le bitcoin et il y vit écoutez bien avec une carte bancaire qui fait la conversion en temps réel de bitcoin dans la monnaie du pays dans lequel il est waouh ok mais cette carte bancaire elle est connectée au réseau quand même internet mais alors cette carte bancaire il la met dans le distributeur de monnaie et puis ça sort du cash ça lui permet de payer ou de tirer du cash ouais d'accord mais son compte est d'éviter en bitcoin il passe pas par une banque pour faire ça il passe par un site qui fait la conversion et c'est quoi comme site distribue non mais ça j'en parlerai d'accord ok ok je suis trop bon moment est-ce que tu aurais un pour là donc c'est super intéressant mais c'est vraiment complexe et quand on est un petit peu fatigué quand on rentre du boulot c'est compliqué j'imagine là tu m'avais dit tout à l'heure que c'était un qr code pour un lien sur une vidéo youtube sur la blockchain alors la blockchain c'est quoi par rapport au bitcoin alors comment dire on a bien compris qu'on a ce registre là qui est disponible qui est comment dire qu'on peut interroger qui est sur le réseau bitcoin et qui fait la liste de tout ce que contient le registre en bitcoin d'accord j'ai perdu le film mais alors ce qui est intéressant à remarquer c'est que tout ça c'est décentralisé c'est pas aux mains d'une d'une administration ou d'une banque quelconque c'est réparti sur tous les ordinateurs qui font partie du réseau bitcoin à travers toute la planète donc la chine au chili Groenland etc il faut savoir qu'en france on est un petit peu en retard mais dans les liens je vous donnerai la deuxième partie il y a par exemple une carte qui donne le nombre de transactions par pays d'accord mais alors là on est toujours sur le bitcoin voilà d'accord ok et c'est là où on découvre moi ça m'a beaucoup étonné on découvre que les pays de l'est qui sont beaucoup plus en avance que nous alors il y a des gens qui me demandent comment on crée des bitcoins c'est le minage c'est ça c'est les ordinateurs en réseau là je vais en parler aussi alors je parle un petit peu de la blockchain la blockchain vous avez compris que c'est un registre pourquoi on dit un blockchain qu'est ce que ça veut dire un blockchain je vais essayer de faire le plus simple possible pour que cette blockchain ne puisse pas être falsifiée j'allais trouver un mécanisme et le principe c'est celui-ci lorsque les gens font des transactions donc les transactions c'est j'échange un bitcoin d'une adresse à une autre adresse je suis propriétaire de cette adresse j'envoie deux bitcoins à cette adresse on échange d'un service ou d'une marchandise d'accord donc ils sont retirés de cette adresse et ils sont ajoutés à celle-ci cette transaction là elle va être inscrite définitivement dans un bloc ce sont les mineurs qui font ça alors les mineurs c'est des gars de Lorraine du nord de la France c'est un terme qu'on a utilisé minage parce que les mineurs sont rémunérés et que leur travail ressemble un petit peu à aller chercher du miner d'or non mais c'est les gars avec des ordinateurs avec des serveurs c'est ça d'accord voilà mais par analogie on a dit ils font du minage ils créent des bitcoins eux-mêmes ou ils sont récompensés par leur travail ? leur travail c'est rassembler des transactions les inscrire dans un bloc ajouter ce bloc à leur blockchain d'accord de manière à ce qu'ils deviennent indélébrés d'accord il faut bien comprendre qu'en informatique quand on a une donnée on peut la copier autant de fois qu'on veut ouais la difficulté en informatique c'était qu'on veut que cette donnée là ne soit que là et que quand j'envoie à quelqu'un d'autre elle n'est plus ici ah oui oula oui c'est compliqué ça c'est compliqué c'est le problème que résout la blockchain ok et donc l'idée c'est que les mineurs donc ce sont des ordinateurs qui tombent qui font de la chaleur d'ailleurs qui font de la chaleur ils enregistrent enfin ils collectent ils rassemblent un certain nombre de transactions ouais ils les enregistrent dans un bloc ouais et ce bloc quand il soit infalsifiable il y a un certain nombre de choses à prendre première chose ils vont ajouter ah non première chose ils vont calculer une somme de contrôle cette somme de contrôle elle va être inscrite dans le bloc et c'est une signature une preuve que le bloc n'a pas été modifié d'accord cette signature c'est ce qu'on trouve sur certains logiciels notamment les logiciels libres qui sont associés à une signature ouais qui vous permet d'assurer que le logiciel que vous venez télécharger il est intact il n'a pas été modifié ah d'accord ok d'accord alors ce qui se passe c'est que chaque bloc contient une signature et le principe de la chaîne de bloc c'est je prends la signature du bloc précédent je la mets dans le bloc de transaction que je suis en train de faire ouais je calcule une nouvelle somme de contrôle que je mets dans ce bloc d'accord et je le publie et tu le publie donc ça va être partagé sur tous les ordinateurs du réseau ça va être partagé sur tous les ordinateurs du réseau qui vont eux s'empresser d'aller vérifier que la chaîne est bien intacte ouais c'est à dire que effectivement la signature correspond au bloc d'accord et que le bloc contient bien la signature du bloc précédent d'accord mais là c'est quand même beaucoup de calcul en fait c'est beaucoup de calcul donc ça chauffe ça utilise beaucoup d'électricité voilà et le principe c'est que comme il faut déterminer quel est le de tous les ordinateurs qui fonctionnent quel est celui qui a fait le bloc officiel ouais initial non le bloc officiel d'accord celui qu'on va rajouter qui va être valide d'accord si tout le monde est en train de fabriquer des blocs il y a bien un moment où il faut dire c'est celui-ci qui est le bon d'accord le principe qui a été utilisé c'est de mettre une difficulté c'est à dire au lieu de calculer une signature on demande de calculer une signature avec une obligation une contrainte supplémentaire ça oblige à calculer une signature ça oblige à calculer des tas de signatures jusqu'à ce qu'on trouve une signature valide ouais d'accord pour complexifier le truc ouais c'est complexe effectivement juste pour revenir sur l'aspect écolo j'avais cru voir une info comme quoi la consommation d'électricité c'est vrai sur pas seulement de bitcoin bitcoin mais plein d'autres crypto monnaies oui ça augmentait de façon assez exponentielle et donc ça c'est du charbon qui est brûlé c'est du pétrole de l'uranium etc c'est vrai mais aussi en fait il faut refroidir les serveurs donc ça produit de la chaleur ça consomme de l'électricité en plus il faut les refroidir donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup apparemment dans les régions froides voilà et à côté des barrages aussi enfin les ils vont en Alaska ils vont en Chine dans certains des éléments etc et il y avait apparemment des pistes pour utiliser donc ce système de serveurs mais apparemment ça marche aussi pour des serveurs de Google de Youtube ou d'autres serveurs pour leur faire fabriquer les dispatchés en fait dans les villes pour que ça fasse du chauffage central exactement d'accord oui oui alors en fait ce qu'il y a c'est que c'est l'une des comment dire l'une des critiques qui est formulée sur ces histoires de crypto monnaies il faut savoir pure chose la première c'est que si on fait le compte des ordinateurs qui fonctionnent sur les salles de marché sur les agences bancaires sur les réseaux d'échanges en termes bancaires et tout c'est des somme enfin c'est des énergies considérables aussi ouais d'accord donc si on met en parallèle bon bah oui il y a de l'énergie aussi consommée dans les cryptos d'accord donc le trading ultra rapide et tout c'est d'accord ok 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 la deuxième chose c'est qu'il y a des tas de tentatives d'essayer de trouver des solutions alternatives il faut savoir que le bitcoin c'est la première version depuis qu'il y en a eu plein d'autres est-ce que c'est dépassé le bitcoin bah non aujourd'hui il faut savoir que le bitcoin c'est la crypto monnaie qui a le plus d'ancienneté la plus de stabilité bah ça quand même c'est passé de combien à combien enfin il y a eu une spéculation énorme là-dessus alors ça monte ça baisse enfin tu vois est-ce que c'est safe tu vois tu dis maintenant je vais acheter je vais mettre toutes mes économies en bitcoin est-ce que c'est malin de faire ça non mais alors là c'est toujours pareil comment dire ça fait partie des choses dont on pourrait parler après parce que c'est sur les comment dire sur les fluctuations il faut bien comprendre que au début c'était les geeks qui étaient sur la crypto monnaie ouais en fait c'est ceux qui comprennent la vidéo là c'est les geeks hein d'accord voilà sauf qu'ensuite il y a des gens qui se sont dit quand on fait du minage on gagne du fric ouais donc il y a des fermes de minage on vérifie le blockchain là etc voilà les fermes de minage ils se sont fait des millions il faut le savoir d'accord donc c'est des hangars où les mecs ils ont mis des serveurs à la queue le le d'accord mais ça progressivement ça va se stabiliser et puis il y a donc d'autres crypto monnaies qui ont été imaginés qui ont été lancés qui utilisent d'autres systèmes justement pour éviter cette course à la puissance d'accord donc on appelle ça une preuve de travail d'accord sur bitcoin mais maintenant il y a des crypto monnaies qui fonctionnent avec d'autres preuves d'accord il y en a combien des crypto monnaies actuellement sur la planète je crois que c'est autour de 2000 2500 ah d'accord c'est un univers il faut bien comprendre que quand on met le doigt là dedans il y a des choses insensées par exemple j'ai appris pas plus tard qu'il y a quelques jours que bnp venait d'acheter pour 100 millions d'euros d'un jeton ou d'une crypto monnaie je sais plus quoi token c'est ça qu'ils appellent ça token voilà c'est d'actualité il faut le savoir d'accord ça bouge énormément mais là j'ai un truc qui me vient à l'esprit on est là dans un monde sans frontières on est un peu dans le rêve d'Atali quoi tu sais le monde sans frontières l'argent qui va dans tous les sens etc on peut imaginer l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale ça c'est votre nom comment ça doit être facilité avec le bitcoin ainsi que toutes les activités criminelles parce que on va dire une transaction illégale le gars ou la nana ça peut être une petite dame aussi hein qui fait une transaction illégale voilà on en dira pas plus mais on va dire que une petite dame elle fait une transaction illégale avec un client elle se fait payer en crypto monnaie en bitcoin ou un autre en fait il n'y aura pas de traces officiellement elle peut être au RSA et puis derrière elle peut être milliardaire en crypto monnaie absolument oui oui mais d'ailleurs sur youtube on en trouve des millionnaires en crypto monnaie qui vivent que de leurs crypto monnaies on arrive à trouver des choses comme ça mais est-ce que tu penses que c'est vraiment grand public ça enfin je veux dire non non mais c'est un petit peu les débuts aujourd'hui je dirais que c'est un petit peu artisanal encore bien que je peux vous assurer que ça se structure mais à une évité aujourd'hui par exemple il y a une plateforme de trading qui s'est ouverte qui est française donc d'échanges et d'achats de crypto monnaies contre des euros ou des dollars je crois que c'est blockchain.io d'accord et donc tu fais pas de la pub pour eux tu n'as pas d'action chez eux d'accord et en fait c'est en ligne où on peut acheter avec sa carte bancaire voilà des crypto monnaies alors j'imagine du bitcoin ou autre chose bien sûr mais il y avait aussi beaucoup d'histoires où il y avait des scams en fait c'était des fausses crypto monnaies oui alors c'est quoi ça les mecs demandaient enfin c'était quoi cette affaire là sur le blanchiment là il faut savoir qu'il y a eu un site célèbre j'ai plus le nom en tête là mais où justement le fbi a fini par intervenir et ils ont récupéré 20 000 bitcoin imaginez le bitcoin actuellement c'est pas Silk Road mais ça c'était un site internet qui faisait des transactions de drogue ou d'armes ou je sais pas trop quoi c'était spécialisé dans les transactions illégales donc ça sur le darknet voilà l'internet invisible fleur à gaz, drogue ah d'accord et en fait eux ils se faisaient payer en crypto monnaies en crypto, en bitcoin donc intraçable voilà et le fbi a retrouvé les clés privées c'est ça ? oui, confusquées donc ces clés privées 2000 bitcoins mais comment ils ont pu retrouver les clés privées c'est à dire comment ils ont fait les descentes chez les trafiquants ils ont fait une descente ils ont chopé les serveurs et ils ont cherché dans les serveurs ah d'accord ok donc finalement il y a une faiblesse qui tient au fait des serveurs quand les serveurs tombent on peut avoir accès à ces clés privées qui donnent ah oui ils étaient bien obligés de les avoir à un endroit mais si ils les avaient marqués sur un bout de papier par exemple c'était bon ou pas ? non ? je sais pas dire là je connais pas l'histoire d'accord ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir aussi c'est un sujet aussi important c'est que la législation est en train de se mettre en place c'est à dire que jusqu'à présent les crypto-monnaies étaient considérées comme une marchandise ouais c'est à dire j'achète du bitcoin comme j'achète un bouquet de fleurs d'accord bon mais les choses sont en train de changer bon le gouvernement les gouvernements se sont rendu compte que c'était c'était l'équivalent d'une monnaie oui donc il faut une il faut une législation adaptée d'une part et puis d'autre part il faut aussi légiférer pour éviter tous les tous les abus tous les tromperies tous les machins comme ça donc pour éviter la fraude fiscale alors et pour la fraude fiscale aujourd'hui sauf erreur de ma part moi je donne une information voilà c'est imposable la plus plus value à partir du bitcoin est imposable le principe est simple quand on achète du bitcoin en général c'est sur une plateforme la plateforme demande les coordonnées de la personne d'accord donc on est obligé de donner son nom son adresse sa carte d'identité donc c'est pas anonyme ah on peut pas acheter anonymement du bitcoin on peut je parle d'une méthode je dirais légale on va dire et à partir du moment où on reprend des bitcoin pour acheter des euros là on est imposable on est imposable à ce moment là quand on rachète de l'euro d'accord mais imagine que tu as un vpn sur ton ordinateur oui donc un virtual private network qui va un anonymiseur un anonymiseur de connexion oui donc et que ta plateforme d'achat de bitcoin soit à Panama tu vois ou Costa Rica ou bref dans un pays super lointain c'est avec des règles fiscales super souples le gouvernement ne pourra jamais savoir que tu as acheté là-bas on paye avec des monnaies ah bah si tu vas payer avec ta carte bleue d'accord ok non non mais dès qu'on sort de la monnaie officielle on est tracé ah bah oui alors si je regarde rapidement de quoi donc donc tu avais un QR code là pour comprendre mieux la blockchain c'est ça ? ça c'est pour expliquer la blockchain donc alors le QR code les amis vous le scannez et on scanne avec quoi ce truc là le QR code ? alors vous avez des applis sur smartphone d'accord tu en as une en tête que tu peux nous dire ? ah non c'est un générateur de QR code non mais bon ça se trouve facilement voilà et puis à partir de là c'est une adresse sur youtube c'est ça ? c'est une adresse youtube qui explique comment dire qui fait une petite simulation de ce que c'est qu'une blockchain d'accord alors qu'est-ce que je voulais dire ? c'est compliqué quand même hein c'est un univers particulier oui parce que ce qu'il faut voir c'est que moi j'avais prévu de parler de l'aspect plus pratique en deuxième partie ce qu'il faut voir c'est que là je vous montre les coulisses parce qu'une fois que vous aurez le principe en tête et que vous aurez installé une application que vous aurez acheté quelques bitcoins tout ça sera transparent mais ça vaut pas des milliers de dollars un bitcoin ? 5000 euros actuellement ah oui quand même ? oui mais enfin je vais dire on est gilets jaunes quoi tu vois acheter quelques bitcoins voilà comment il y a moyen d'avoir des centaines enfin tu vois des cents ou des mériques ? c'est du numérique il faut donc avoir à l'esprit que bitcoin c'est une valeur très élevée mais il est divisible par 10 puissance 8 ça fait combien ça ? 100 millions je crois c'est ça ? ouais 10 puissance 6 c'est 1 million ouais ouais ça doit être 100 millions alors quand il est divisé en 10 puissance 8 donc c'est des milliennes de milliennes de centimes on appelle ça un satoshi un quoi ? un satoshi d'accord vous en avez pas parlé l'anonyme qui a créé le bitcoin c'était satoshi nakamoto satoshi nakamoto nakamoto d'accord et en fait c'est un anonyme donc c'est un japonais ? non c'est un anonyme pas forcément on n'a jamais ça fait partie de la légende pardon on n'a jamais réussi à savoir qui c'est et il détient lui tout seul il doit détenir peut-être 50 000 bitcoin qui n'ont jamais bougé mais c'est lui qui était l'instigateur du bitcoin ? c'est lui qui l'a mis en place donc il a pu s'en mettre 10 000, 50 000, 100 000 au fond de la poche voilà mais il ne les a toujours pas appliquisés ah parce que tu as vérifié sur la clé publique ? oui il est connu ah d'accord et il faut savoir donc le premier bloc qu'on appelle le bloc Genesis ouais le passion zéro alors le tout premier il a été créé le 3 janvier 2009 on est en 2019 donc le bitcoin existe depuis 10 ans ouais ouais alors je vous vois déjà en train de dire mais alors dis donc la blockchain t'imagines depuis 10 ans ? c'est en bouffe de l'électricité non mais la taille ouais il faut savoir qu'une blockchain elle vous trace la totalité des transactions qui ont eu lieu depuis le début ouais mais t'imagines dans 100 ans c'est pas tenable ça alors est-ce que vous avez une idée de quelle est la taille de la blockchain au bout de 10 ans ? bah non 170 gigas d'une blockchain ? de la blockchain bitcoin ah de la totalité ? de la totalité de la blockchain bitcoin depuis le début combien ? 100 ? 170 gigas mais c'est rien bah oui c'est rien il faut savoir que la blockchain monte moins vite que les performances vous savez il y a une loi là c'est... loi de mort ? voilà la loi de mort ça double tous les 18 mois mais la blockchain elle ne double pas tous les 18 mois en fait c'est la puissance de calcul des ordinateurs enfin des puces ? oui la capacité d'accord la capacité des mémoires ou la puissance des puces voilà qui double tous les 18 mois et ouais c'était quoi le rapport avec cette loi ? et bien c'est que la blockchain elle ne suit pas ce rythme là c'est à dire que les capacités augmentent plus vite que la taille de la blockchain ah d'accord ok autre chose aussi importante les blocs donc je disais qu'il y a une difficulté pour que les blocs ne soient pas générés trop vite ouais et en fait cette difficulté elle est calculée, elle est déterminée de manière à ce qu'il y ait un bloc ajouté toutes les 10 minutes donc depuis 10 ans il y a un bloc qui s'ajoute toutes les 10 minutes on doit être à peu près à 500 000 blocs d'accord c'est intéressant voilà également je disais les mineurs sont rémunérés par la création de bitcoin il faut savoir que les bitcoins sont créés par les mineurs à chaque fois qu'un bloc est créé il y a des bitcoins qui sont créés c'est à dire que le gars il peut se dire bon moi j'ai bien bossé aujourd'hui je vais mettre 10 bitcoins ou qui c'est qui dit ? c'est automatique ah c'est automatique donc la rémunération des mineurs de bitcoin se fait de façon automatique j'imagine en fonction du calcul enfin de la puissance de calcul qu'ils ont utilisé pour non ? c'est tout simple au début c'était à chaque bloc on donne 50 bitcoins on crée 50 bitcoins d'accord au bout de 4 ans on est passé à la moitié 25 bitcoins d'accord comme ça fait 10 ans on est à 12 bitcoins et demi donc la rentabilité décroît d'accord alors imaginez moi je suis un mineur capable de faire un bitcoin un bloc toutes les 10 minutes je gagne 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes et un bitcoin fait 5000 euros ouais d'accord mais 90 000 euros toutes les 10 minutes dans la poche en bitcoin en plus c'est intraçable etc mais ok ça c'est une belle hypothèse mais pour faire un bloc tu es en concurrence avec des chinois des russes des américains c'est eux qui sont prépondérants actuellement oui d'accord mais toi tu dis je fais un bloc non mais non imaginez que je sois capable de faire un bloc toutes les 10 minutes je me mets 90 000 euros tout dans la poche mais tu ne feras jamais un bloc toutes les 10 minutes puisque en fait tu fais une partie du bloc c'est ça ? non 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 on pourrait très bien faire un bloc il suffirait d'avoir la taille de la puissance de calcul nécessaire la puissance de calcul c'est tout mais comme cette puissance de calcul elle existe à travers toute la planète qu'est-ce qui fait que toi tu vas faire un bloc et l'autre ne va pas faire un bloc ? ben c'est celui qui est le plus rapide enfin pas le plus rapide c'est celui qui est le premier à calculer le bloc dans cet intervalle qui va faire à peu près 10 minutes ah d'accord ok putain c'est chaud hein et donc voilà ce que ça donne la vitesse de création des bitcoins je ne sais pas si vous verrez bien à l'image ça plafonne ici on est en 2009 d'accord on a 50 bitcoins toutes les 10 minutes on arrive ici je n'arrive pas à aller à la date on passe à 2012 ouais voilà en 2012 on passe à 25 bitcoins par bloc ouais puis ensuite ici on est en 2016 ouais voilà on passe à 12 bitcoins et demi et l'idée c'est qu'à la fin du fin donc en 2050 ou je ne sais pas combien ouais ça plafondera à 21 millions ah donc la masse monétaire va être la masse monétaire sera toujours de 21 millions ah c'est pour ça en fait que les mecs achètent du bitcoin en 10 ans mais comme ça va être plafonné ça vaudrait une fortune d'accord ce qu'il faut comprendre c'est que cette monnaie aurait pu être assez stable mais comme il y a énormément d'argent en jeu aujourd'hui la masse monétaire que représente le bitcoin elle est tout seul c'est à peu près 90 milliards d'euros grosso modo l'évasion fiscale pendant un an en france quoi puisque le sénateur boquet le sénateur du nord là il nous avait dit qu'il était dans la commission apparemment si je me souviens bien et qu'ils avaient du mal à déterminer les montants mais il se disait que c'était entre 80 et 120 milliards d'euros par an de optimisation slash fraude fiscale et la masse monétaire du bitcoin tu me dis que c'est 90 milliards en gros c'est facile à calculer aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui il y a à peu près 18 millions de bitcoin en circulation et ça va être plafonné à 21 ils valent 5000 euros vous faites 5000 fois 18 millions ah d'accord ça vous donne la masse monétaire et ça sera plafonné à 21 millions et ça va s'arrêter à 21 millions d'accord bah en tout cas merci pour toute cette vulgarisation sur le bitcoin parce qu'on en a tous entendu parler mais à chaque fois on procrastine à fond là-dessus ouais je m'en intéresserai plus tard et bah voilà ça y est c'est fait donc ça c'était bitcoin mais il y a plein d'autres crypto-monnaies voilà et je pense que ça justifierait de faire une deuxième moi j'avais prévu de faire une deuxième version enfin une deuxième partie peut-être la semaine prochaine après l'assemblée générale du rond-point on va parler des porte-monnaies qu'est-ce qu'il y a comme porte-monnaies comment on achète du bitcoin alors des porte-monnaies électroniques porte-monnaies électroniques voilà comment on achète du bitcoin qu'est-ce qu'il y a comme crypto-monnaies quelle différence il y a entre les crypto-monnaies est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une crypto-monnaie gilet jaune et qu'il se passe de la banque centrale européenne alors déjà je peux vous dire qu'il y a eu trois tentatives de crypto-monnaies francs francs et ouais ah ouais vous les trouverez alors tu as dit tentative ça n'a pas marché tentative oui il y avait une première à laquelle je m'étais beaucoup intéressé c'est le franc le franc crypto-monnaies d'accord son symbole je crois que c'était fm d'accord et ils avaient fait un site absolument magnifique mais derrière c'était du vent non 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 c'était très très bien fait et pourquoi ça n'a pas pris alors ça n'a pas marché je ne saurais pas dire exactement pourquoi d'accord et c'est toute la difficulté des crypto ce qu'on appelle les altcoins les autres crypto-monnaies que le bitcoin c'est qu'il faut arriver à les démarrer et donc ça sous-entend toute une infrastructure à mettre en place logiciel, planning comment dire trouver des financements participatifs il faut savoir que les crypto-monnaies sont excessivement utilisées pour le financement participatif ça s'appelle des ICO pardon des ICO I-C-E I-C-O I-C-O oui ICO alors c'est un acronyme de je ne sais plus et donc ces ICO en fait ils demandent au public de l'argent voilà pour lancer la crypto-monnaie voilà donc elle n'est pas lancée voilà ils payent en bitcoin ils envoient par exemple moi je vais prendre je ne sais pas combien de en bitcoin de participation d'accord pouf et à ce moment là je vais recevoir de cette plateforme qui a constitué ils arrivent à le faire des 50 millions de dollars d'accord 100 millions de dollars et en échange t'es payé avec quoi ? en échange ils sont payés avec des bonus ils sont payés avec des privilèges ils sont payés avec des dividendes avec de la future crypto-monnaie ils sont payés avec de la future avec la future crypto-monnaie donc on imagine que si le projet c'est un gros scam c'est une grosse arnaque et en fait c'était juste une coquille vide tu ne seras jamais payé voilà à certains risques ah ouais d'accord et par exemple un autre usage qui est très connu des crypto-monnaies c'est les crypto-monnaies du jeu quand vous allez sur un jeu par exemple Second Life je crois que c'est un jeu Half Life non je ne sais pas si non non Second Life Second Life c'est un jeu où comment dire à l'intérieur de ce jeu là on utilise une monnaie c'est dans le jeu à l'intérieur d'un jeu d'accord oui on utilise une monnaie et avec cette monnaie on peut acheter des panoplies on peut acheter des armes on peut acheter des trucs et bien cette monnaie là peut être une crypto-monnaie d'accord enfin moi je suis plutôt resté à mon jardin en fait tu vois tous ces trucs là c'est la science-fiction honnêtement non mais parce que en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que à terme on paiera avec un smartphone et on paiera avec une carte bancaire et rien ne sera traçable mais ouais non mais attends ça c'est les GOPE les grandes orientations de la politique économique européenne ils veulent supprimer le cash en 2022 si je ne dis pas de bêtises c'est pour ça qu'il faut se méfier donc ils veulent supprimer le cash pour tout passer en numérique en digital enfin bref donc t'imagines s'ils repèrent tes gilets jaunes parce que reconnaissance faciale ils t'ont vu tourner autour d'un péage au hasard voilà je ne dis pas que tu y étais hier non non je ne dis pas que tu y étais donc ils te reconnaissent et puis tu vas avoir un bug dans la matrice et tu vas plus pouvoir acheter ta baguette de pain donc grosso modo tu vas être mort oui oui pour tuer quelqu'un c'est très simple on lui supprime son compte mais alors il y a enfin il faut lutter contre ça et toi tu dis il faut lutter contre ça mais aussi comprendre comment ça marche comprendre l'ennemi en fait il faut lutter contre les monnaies étatiques ouais étatiques et donc les alternatives sont intéressantes le bitcoin c'est une alternative intéressante tu vois ça enfin bitcoin ou altcoin oui bien sûr ce sont des alternatives intéressantes qui à mon avis mérite qu'on s'y intéresse mérite qu'on connaisse au moins intellectuellement qu'on voilà d'accord et puis au moins qu'on est touché moi si vous voulez pour l'anecdote je m'étais amusé à faire ça j'avais offert des porte-monnaies papier à tous mes enfants et à mes cousins ah des porte-monnaies papier à mes cousins pardon neveux et nièce et enfants un porte-monnaie dans lequel il y avait un peu de bitcoin ouais donc ils découvrent ce que c'est d'accord voilà donc c'est l'éducatif c'est l'éducatif d'accord pour au moins savoir démystifier le truc alors c'est pas l'éducatif parce que quand on dit éducation tu sais c'est avec les valeurs c'est de l'instruction c'est de l'instruction c'est de l'instruction voilà voilà si tu veux si tu veux aller non non mais tu sais au niveau éducation nationale ils essayent de passer des valeurs alors que ça c'est l'histoire normalement de la famille tu sais des parents etc voilà on demande à l'état de faire de l'instruction voilà l'instruction nationale c'est à dire savoir compter lire écrire voilà exactement voilà moi le terme éducation nationale il risque le problème d'accord donc c'était pas pour faire de l'éducation avec tes neveux mais de l'instruction sur ces choses qui arrivent donc pas jouer l'autruche pas mettre la tête dans le sable voilà au moins être au courant des bases du bitcoin des altcoins comment ça marche le blockchain etc on a pris cher là quand même ouais c'est chaud en tout cas on te remercie merci encore c'est pas évident parce qu'on était en AG du rond-point de Montlhéry là sur la RN20 et puis après voilà on a fait le live pour partager la connaissance ta connaissance voilà sur les monnaies les crypto-monnaies et la blockchain merci citoyens force et honneur on ne lâche rien bien sûr et chaque jour compte on essaie de monter en niveau on en apprend chaque jour voilà ça pique de temps en temps quand même à bientôt à bientôt et montez des équipes voilà